Salut, pour le troisième jour, du coup j'ai sélectionné mon texte, le poème que j'ai écrit et le texte que je voulais lire. Du coup je vais lire Le Poison de Charles Baudelaire, je ne l'ai pas lu hier et du coup là j'aimerais bien le lire. Et le deuxième poème, ça parle de l'enseignement, enfin ça parle un peu du futur, vous allez voir. Je commence vite parce que j'aimerais bien après avoir plus de temps pour l'impro. Je vais commencer par lire le poème que j'ai écrit. Et de par le temps, ces instants, tant convoités par nos enfants, mais tant rejetés de nos héritiers. Je vous écris et à vous qui m'éduquez. Mon esprit est l'objet, le vôtre, l'outil. Dans l'ignorance vient votre connaissance. De cette répétition vient une essence qui vous pousse à une raison de vie. Moi, en tant qu'apprenti, dans la peur du conflit, j'ai su, je l'espère, avoir appris ce que vous n'aviez pas dit. Quelle image laissons-nous à nos enfants ? Quel enfant laissons-nous à notre image ? Seront-ils prêts ? Du coup, là, dans le texte, je parle pas mal de l'idée du futur, de l'idée de, comment dire, de l'importance de la communication à l'école et la prise en considération aussi de l'état dans lequel on laisse l'avenir arriver ? C'est plus un questionnement, au final. Et du coup, pour le deuxième poème, j'ai repris ce que j'avais choisi hier, qui est le poison de charbolière. Le vin, c'est revêtir le plus sordide bouge, d'un luxe miraculeux, et fait surgir plus d'un portique fabuleux dans l'or de sa vapeur rouge, comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux. L'opium agrandit ce qui n'a pas de borne, allonge l'illimité, approfondit le temps, creuse la volupté, et de plaisir noir et morne, remplit l'âme au-delà de sa capacité. Tout cela ne vaut pas le poison qui découle de tes yeux verts, de tes yeux. Lac où mon âme tremble et se voit à l'envers. Mes songes viennent en foule pour se désaltérer à ces gouffres amers. Tout cela ne vaut pas le terrible prodige de ta salive qui mord, qui plonge dans l'oubli, mon âme sans remords, échariant le vertige, la roule défaillante aux rives de la mort. J'aime beaucoup ce poème, parce que, enfin, je trouve que dans ces textes, il y a, c'est très, très, comment dire, dans ce texte, c'est, enfin, c'est doux, c'est vraiment doux la façon en qu'il exprime son idée. Enfin, il y a des belles images, par exemple, il y a approfondi le temps, creuse la volupté, et de plaisir noir et morne, rempli l'âme au-delà de sa capacité. J'aime beaucoup sa façon de... Enfin, c'est très lyrique, quoi. C'est vraiment... Enfin, voilà. Du coup, pour aujourd'hui, j'aimerais bien, pour la prochaine fois, sélectionner un thème en avance, enfin, pas pour le préparer, mais pour pas avoir une à deux minutes d'attente pour savoir ce que je veux faire, mais comme ce matin-là, j'étais pas très inspiré par une idée. Du coup, je me suis dit que peut-être devant la caméra, ça va être un peu plus spontané. Et... Et en fait, là, je suis en train de réfléchir, et... Et je me dis que j'aimerais bien ne pas mettre de... de thème, et faire quelque chose un peu en mode... selon... mes pensées. mais j'ai peur de... de faire un truc qui tourne un peu en rond, ou de faire un truc que j'ai déjà fait. Mais j'aimerais bien essayer, quand même, parce que... ça vaut peut-être le coup d'essayer en caméra, et... peut-être que ça va m'aider à débloquer quelque chose. Alors, réfléchissons. En fait, non, il faut que je trouve un thème, sinon j'y arriverais pas. Je pense que je vais parler... En fait, j'ai pas. C'est pas si facile que ça de se mettre une thématique d'un coup, à chaque fois, et après, d'improviser. Mais j'ai l'impression que ça me fait beaucoup travailler, quand même. Non, je vais pas mettre de thème. C'était un jour, il y a longtemps. Ah, ça, je l'ai dit hier. Ah, non. Allez, je vais parler. Je vais mettre un thème, du coup. Bon, c'est bon, je suis décidé. Je vais parler de la bouffe. Voilà. Le matin... Non. Le matin, je me lève et je sens en moi une grève. Celle de la... Le matin, je me lève et je sens en moi une grève. la satiété. La satiété. Attends, je vérifie si c'est bien le bon mot parce que des fois, je dis des trucs et j'ai l'impression que j'ai des conneries. la satiété. C'est-à-dire le fait d'être d'être bien. Oui, c'est bien ça, c'est la satiété. Le matin, quand je me lève, je sens en moi une grève. Celle de la satiété. Elle est partie et reviendra peut-être quand je l'aurai nourri. Je sors de mon lit et je vais voir dans la cuisine ce cube de nutrition. Je suis désolé, à chaque fois mon PC craque. Ce cube de nutrition où nous pouvons s'occupe de nutrition, de préparation. Le matin, quand je me lève, en moi, quelque chose fait la grève. La satiété est partie et n'attend plus que je me nourris. mais la fatigue et la précipitation me fait perdre l'ambition qui me remplit. Mais je cherche en moi quelques petites traces de ce feu qui me permettra qui me permettra dur de rimer quand même qui me permettra de se sentir mieux. que je descends malgré la fatigue les escaliers où je sens le vertige ça ne rime pas. Où je sens le vertige pour apercevoir cette salle pleine d'armoires dans lequel dans lequel je pourrais dans lequel je pourrais faire en sorte que la satiété se réinstalle. ça m'embête parce que j'ai redit deuxième fois la satiété j'aurais bien voulu trouver une image ou un synonyme. Pourtant je sais qu'il peut en avoir plein. la satiété la ah bah non quand elle repue non bon je dirais que la satiété pour que la satiété se réinstalle du coup je me mis à préparer ce ce qui me permettra d'avancer dans la journée petit carburant que l'on aime quand on le prend petit carburant qui nous endort quand on le comment dire le fait qu'on mange trop je me pose des questions je sais qu'il n'y aura pas de réponse vous savez quoi j'ai une idée quand il y a des trucs que je ne trouve pas ou quand ça vous donne des idées envoyez-les en commentaire comme ça je répondrai je suis présent et comme ça ça permet de trouver des nouvelles idées ça peut être intéressant et puis ça entraîne bien aussi pour augmenter le le champ lexical du coup je vais repartir à zéro parce que là je commence à perdre un peu le fil je suis content parce que là ça va faire pas mal de temps que je tiens et il reste encore du temps sur les 15 minutes je suis assez content quand je je le mors et il adore je l'avale puis m'installe dans un canapé qui malheureusement n'est point fait d'or pour pouvoir me reposer de cette activité puis repenser au temps passé où je l'ai préparé et la satisfaction de l'avoir dégusté je sais que plus tard je devrais le refaire que malgré la fatigue à l'idée de devoir passer le temps au lieu de me distraire juste pour assouvir un besoin primaire je me dis que c'est un plaisir de savourer un travail bien préparé et je pense que c'est à partir d'un plat qu'on peut se rendre compte qu'attendre non je pense qu'à partir et je pense que c'est à partir d'un plat et d'un repas que la patience peut être j'aime pas la rime que je vais faire parce que j'allais dire que la patience du coup j'ai même pas de suite mais je trouve que ça parle mal ça me parle pas en tout cas repas nous apprend l'importance de l'énergie qu'on met pour avancer sur le chemin sur le chemin de nos errances oh insatisfaction totale je suis quand même content parce que je trouve que c'était mieux qu'hier et qu'avant hier dans le sens où c'est plus rythmé mais c'est quand même j'arrive aussi j'ai l'impression que je mets moins de blanc entre les enfin entre mes phrases parce que des fois je prends pas mal de temps de réflexion et et c'est important je trouve de de pouvoir être un peu plus rythmé d'avoir un peu plus d'action dans la vidéo pour éviter de s'endormir un petit peu tendance que j'ai que je fais enfin que je provoque facilement j'ai l'impression en tout cas je vous souhaite une très bonne journée enfin en tout cas pour moi ce sera la journée après où je veux enfin je ne referai pas le speech amusez-vous bien et à demain salut